Alors, en même temps, ce problème des retraites, c'est très emmerdant parce que quand on voit le thème, on voit que ce n'est pas ça le sujet. Alors, je vais rappeler les quatre problèmes vrais principaux. Ça ressemble un peu aux quatre cavaliers de l'Apocalypse. Ce n'est pas étonnant parce que chaque pays, quand je place des pays dans quatre cavaliers, c'est juste à titre d'exemple, mais chaque pays a à résoudre ses quatre cavaliers, en fait. Bon. Donc, en gros, le gros problème vrai, en ce moment, c'est le feu, la guerre. C'est-à-dire, en particulier, la guerre en Ukraine. Alors, il y a aussi en Birmanie. Les peuples birmans sont complètement écrasés par la jeune. Personne ne leur dit rien à eux. Peut-être parce qu'il est chinois derrière, je ne sais pas trop. Enfin, bref. Poutine a décidé une conquête nationaliste. On croit que c'était fini. C'est revenu. Et l'OTAN ne peut pas intervenir puisque l'Ukraine ne faisait pas partie de l'OTAN. Mais il y a l'intervention de l'Europe. Donc, il y a un lien très fort, comme si cette guerre déclenchait une position différente de l'Europe, qui a été obligée, du coup, de se définir politiquement et non pas simplement économiquement. Parce que la politique d'Europe, c'était de s'adapter uniquement à l'économie. Donc, ce n'est pas de la politique. Ça s'appelle la foire aux marchands, quoi. Et donc, ça, c'est pour l'aspect feu, un peu. Pour l'aspect terre, bon, j'en ai suffisamment parlé, je ne sais pas, c'est le changement climatique, l'alerte pour la terre du GIEC par rapport au CO2, tout ça, puis par rapport à toutes les pollutions. Ce n'est pas le CO2 parce qu'ils aiment bien orienter le débat que sur le CO2 pour faire passer le nucléaire, évidemment. Mais là, les États doivent réagir par rapport à ça. C'est-à-dire que, d'un côté, il y a le GIEC, de l'autre côté, il y a les États et les lobbies, et qui sont pieds et poings liés ensemble. Donc, ça, on voit qu'on a un énorme problème. Et évidemment, la solution, si on veut faire passer, par exemple, dans les États-Unis d'Europe, si on veut faire passer quelque chose, on va faire passer une nouvelle vision écologiste de tout ça et c'est de faire passer le nucléaire pour l'énergie verte. La taxonomie, j'en ai déjà parlé, mais ça, c'est partie de l'aspect Terre. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas du tout une vision écologiste qui est en train d'apparaître, c'est encore la vision bancaire, la vision états-unienne dominante. Alors, exemple de ça, Joe Biden, au moment où il a conscience Jupiter-Bacchus, qu'est-ce qu'il fait, Joe Biden ? Cavalier USA, Pluton, la Terre. Je rappelle que dans les 4 cavaliers, en Terre, je passe Pluton, en face, je passe Bacchus, en Terre, je passe Bacchus, le côté, la banque, l'hubris de l'argent, qui est bien représenté par les États-Unis, qui sont prêts à tout pour faire du fric. Et je rappelle que la Grande-Bretagne va avec. J'ai mis, là, d'ailleurs, c'est les pays anglo-saxons. Australie aussi. Je n'ai pas tout mis, mais c'est l'idée du mouvement protestant anglo-saxon qui a créé le grand mouvement de progrès, de l'industrialisation, la colonisation d'abord et l'industrialisation ensuite. C'est eux qui étaient en tête. En face, on a, en face, Pluton, dans la Proserpine. En face de Bacchus, on a Apollon, je veux dire. Mais ça, on va revenir dessus après. Et c'est donc qu'Apollon, c'est du côté secte. C'est-à-dire, c'est le côté, mon Dieu est meilleur que le tien. Et du coup, j'ai le droit de te tuer parce que tu es un mauvais Dieu. D'ailleurs, Dieu tue-les tous, Dieu reconnaîtra les tiens, comme les évêques qui ont tué les cathares. Sympathique. Et puis, dans l'axe feu-eau, on a Pluton et Proserpine. Voilà. Proserpine en eau et Pluton en feu. Donc, la guerre, c'est plutonien. Et donc, voilà. Alors, si on va chercher du côté, maintenant, de la terre, on vient de le faire. Voilà. Le feu, on vient de le faire. Si on va chercher du côté de l'eau, on voit très bien que tout ça a recréé un peu grâce à la France aussi. Parce qu'il y a un truc qu'il faut dire à l'avantage de Macron. C'est qu'il essaye d'être très, très vivant au niveau de l'Europe. Parce que les Allemands n'ont pas envie de beaucoup bouger. Sauf que la Russie leur a fait un gros coup de pied au cul, ça les a obligés à bouger. Mais ils n'avaient pas envie de bouger parce qu'eux, ils imitent la position à l'intérieur de l'Europe des Etats-Unis. Et ça, ça leur permettait de ne pas être... Qu'est-ce qu'il a fait Joe Biden quand Jupiter... Oui, je finis avec Joe Biden qui, effectivement, t'as raison, il trahit toute la base écolo qu'il a amenée au pouvoir. Parce qu'il y a des écolos, des démocrates, mais il y avait beaucoup d'écolos. Ce qu'il avait promis. Ce qu'il avait promis, c'est qu'il n'y aurait pas de forage dans le cercle arctique. Qui ne ferait plus aucune extraction nouvelle. Oui, c'est ça. Et qu'ils ont largement du pétrole pour un bon bout de temps. Et qu'ils n'allaient plus tous se diriger vers obéir à ce que la COP21 avait dit, puis les COP suivantes, tout ça. Et avoir une politique écologique dont ils seraient l'exemple fier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Paf, il redémarre ça. Alors ça, c'est vraiment le côté, comment dire, bacchusien. On a besoin de fric parce qu'il va falloir faire une guerre du côté de la Chine ou du côté de la Russie. Donc, il nous faut du fric. Donc, l'écologie mondiale, on se la fout dans la poche profonde. Et on va faire quelque chose qui décrédibilise. Alors, ce qui est grave, c'est que ça va être décrédibilisé totalement le sujet écologique, alors que c'est le principal. Mais ça donne un mauvais exemple. Oui, c'est un mauvais exemple. Si quelqu'un doit donner l'exemple, c'est les grands pays, comme les USA et la Chine. Ils ont freiné le cas de faire parce qu'ils ont une énorme production de pollution, les deux pays. Et donc, directement ou indirectement. Et là, donc, évidemment, Poutine, il va dire, ben, et moi, moi aussi, lui, il ne se serait pas arrêté pour ça. Il dit, ah, vous voyez, vous prêchez la belle morale et vous faites l'inverse. Et il aura bien raison de dire ça, d'ailleurs, pour un coup qu'il aura raison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on cherche dans l'eau ce qu'il y a, on voit très bien que l'Union Européenne qui est coincée entre les deux, là, entre les deux, elle peut très bien basculer du côté de Proserpine. C'est-à-dire essayer de voir, est-ce qu'on peut créer une Europe démocratique ? Mais Proserpine, attention, c'est la tromperie aussi. Donc, est-ce qu'on reste sur un modèle où c'est le peuple qui est souverain ? Parce que pour l'instant, les États sont souverains dans l'Europe. C'est un fédéralisme avec des États souverains. C'est très bizarre. Et du coup, ça ne faisait pas une Europe politique. Est-ce qu'on peut faire une Europe démocratique ? Sachant qu'elle veut bien s'unir autour d'une espèce de réaction des peuples face à Poutine. On le voit avec l'Ukraine qui donne l'exemple du comportement potentiel que pourraient avoir les Européens. Volodymyr... Oh, c'est-à-dire... Volodymyr. Zelensky, voilà. Volodymyr, oui, Volodymyr. Volodymyr, voilà. J'ai du mal avec les langues étrangères tout petites, déjà. Donc, il représente un petit peu... Il est plus européen et plus européen, lui. Il balance la... Voilà. Donc, ce qui a manqué, c'est-à-dire l'élan politique, l'élan gaullien qui a manqué pour l'Europe, parce que c'est un collage, un peu zone, de pays très différents les uns des autres, quand même. Mais qui vont quand même être européens. Et donc, ou alors la souveraineté, c'est au fric. Et à ce moment-là, on est collé au modèle. L'Europe bascule du côté, et avec l'OTAN qui doit poser ses marques et les ventes d'armes à l'Ukraine. On a un double mouvement. Par les ventes d'armes et l'OTAN, l'Europe a tendance à pencher du côté des États-Unis pour dire qu'on est les alliés. Et du coup, on ne va pas... Vu qu'on n'a pas d'armée, on a intérêt à être gentil avec eux. Et pour avoir une armée, il faut avoir une politique. Alors, ils n'avaient pas de politique, ils n'avaient que de l'économie. Ou alors, de l'autre côté, on a l'élan d'une Europe plus... Qui peut être trompeuse, qui peut être droit de l'homme et tout ça. Et qui peut, du coup, se détacher du modèle américain qui est un modèle tout pour le fric. Et qui peut faire tout pour un ensemble de pays qui vont avoir une constitution démocratique. On ne voit pas en bas. Ce n'est pas trop grave. Donc ça, c'est une crise très importante dont il faut parler. Et donc, soit c'est le pouvoir aux banques, soit le pouvoir au peuple. Sachant que, bon, le pouvoir au peuple, ça fait un peu marxiste-léniniste. Mais ce n'est pas comme ça que je veux le dire. Mais disons que dans l'Europe, il y a une idée d'écouter les peuples. Dans l'Europe de l'Ouest, en tout cas. Et l'Europe de l'Est est tout à fait d'accord avec ça. Si les Ukrainiens veulent faire partie de l'Europe, ce n'est pas uniquement pour faire partie du grand marché. C'est parce qu'ils ont envie qu'il y ait cette liberté et ce processus d'échange culturel ou ça qui rend la vie beaucoup plus agréable possible à tous les habitants. Donc ça, c'est l'avantage de cette consommation. C'est qu'elle permet aux gens de choisir ce qu'ils veulent et de vivre un peu comme ils veulent, chacun en ayant le droit de faire ce qu'ils veulent dans leur coin. C'est un modèle un peu moins étouffant que les sociétés autoritaires. Donc l'Europe pourrait être ça. Mais à condition de résoudre ce problème. Et la France est un peu la pestilence. C'est-à-dire, la France, par le nucléaire, par les vaccins, les maladies, son système allopathique, c'est un pays qui refuse totalement la naturopathie et de se soigner naturellement, il ne faut pas. C'est un pays qui tire l'Europe vers le bas ou vers le haut alternativement. Vers le bas, quand avec Macron aussi d'ailleurs, on va vers des systèmes de régulation technocratique de la santé au point d'injecter des trucs à des gens qui n'en veulent pas alors qu'on n'a aucune preuve de ce qu'on injecte. Ça, ça a déjà eu lieu. Et puis, ça peut être aussi par Macron aussi qu'il a fait obliger un peu tous les Européens à se mettre ensemble face à l'ogre soviétique. Non, c'est pas l'ogre poudinier. Et du coup, je ne sais pas s'il faut que ça. Ça peut recréer cet ensemble qui est mal construit. Le VRP du nucléaire par le monde entier. Là où il fait redescendre tout, c'est avec la médecine et avec le nucléaire. Parce que là-dedans, la pestilence, ça peut être toutes les pollutions extrêmement dangereuses. Et on est un pays qui est au premier rang pour pouvoir... Souvent, les ésotéristes et même certains maîtres spirituels disent que la France est un pays protégé de ses erreurs parce qu'ils ont eu à cœur de toujours protéger l'être humain, de protéger les droits de l'homme, de protéger l'humanisme et tout ça. Et ça, ça protégerait ce pays karmiquement d'avoir des retours de bâton trop violents. Mais ça a commencé à se terminer il y a une dizaine d'années. J'en avais parlé, tu te rappelles, quand j'avais fait une conférence à Nantes. Et j'avais dit, attention, là, ça va commencer à se terminer. C'était en 2015. J'ai commencé à annoncer, attention, la France va commencer à recevoir aussi le karma de l'Occident. Et donc, on a ce... Oui, c'était juste avant ce qui s'est passé au niveau terrorisme. Oui, c'est ça. C'était avant les grandes vagues d'attentats fin 2015. Et j'avais annoncé ça avant, ces attentats avant. Pas souvent de l'attentat, je n'ai pas dit que c'était des attentats. Je vais dire, on va recevoir un karma très violent. Mais je ne savais pas lequel on est. Et je me doutais que c'était quand même ça parce qu'on entendait quand même parler depuis un bout de temps. Je l'avais dit quand même. Mais bon, voilà. Tu avais donné les dates. Oui, j'avais donné les dates exactes, en plus des attentats. Et j'avais dû me bagarrer avec une librairie pour pouvoir faire ma conférence avant pour bien montrer que je n'arrivais pas après coup pour dire, oui, il y a eu un attentat, c'était marqué. Non, non, je l'avais prévu avant. Et j'avais eu la date limite, ce qui fait que l'attentat avait lieu le... Bon, ça c'est un petit... Oui, le 7. Et j'avais dû faire ma conférence le 5. Tout comme ça. C'est un peu pareil avec l'écroulement des banques. En 2008, j'avais fait... Oui, c'était avant. C'était avant parce que j'avais eu la date avant. Oui, tu as eu la date avant. Oui, peut-être c'était en décembre que j'avais dû poser la date des attentats. Et puis après, en 2008, c'est en 2008 que j'étais très très juste. Je n'avais pas réussi à placer ma conférence. Elle était... Alors, j'avais dit à la conférence, bon, maintenant, vous allez voir une énorme crise économique qui va tomber. Ça va être très surprenant pour tout le monde. Personne ne va rien y comprendre. Et elle va avoir lieu soit dans deux jours, soit dans le mois qui vient. Mais l'aspect, il est dans deux jours. Mais vous savez, c'est un aspect lent, donc il peut s'étaler sur un mois. Effectivement. Deux jours après. Bah, l'écroulement. Wall Street, tout ça qui s'est écroulé. Et ça n'avait pas tendu le tout le mois. Ça avait immédiatement agi. Comme quoi, ça marche affûtant du, les banques et tout ça. Donc ça, c'est des exemples de la puissance de l'astrologie. Mais bon, je ne mets pas forcément ça au service des puissances. Ce qui fait que... Sinon, je serais très connu. Mais je ne veux pas ça, justement. Alors, je rappelle que Proserpine... Juste... Alors, on a les crises qu'on a données. Crise guerre, crise secte. Attention. On a, de ce point de vue-là, on a le danger de voir à nouveau Israël, Palestine ou ça s'enflammer à nouveau. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, à l'intérieur de la France, puisqu'on va revenir à la France, on a le processus de sectaire qui peut revenir en particulier avec la mi-vilude. Attention, secte. Attention. Danger, secte. Attention. Méfiez-vous. Alors là, ça, c'est quelque chose de la mi-vilude. C'est une secte qui est gouvernementale, dangereuse, par rapport aux droits de l'homme, qui a été déjà dénoncée il y a 15 ans par l'UNESCO et par l'ONU. Ça, les Français ne savent pas. Vous payez tous les ans une quantité d'impôts assez correcte. Alors, on dit, ah oui, on va diviser les impôts en enlevant à des bureaucraties. Voilà une bureaucratie complètement débile parce qu'on vise un millier de personnes qui sont complètement cinglées en France qu'on ferait mieux d'orienter par la gendarmerie ou les services secrets parce que c'est effectivement la loi, la constitution de la loi, c'est suffisant pour les punir. Et au lieu de ça, on dirige la focale sur 100 fois plus de personnes qui sont ceux qui s'intéressent à la spiritualité, aux thérapies douces, tout ça. Exemple, Thierry Casanovas, on ne sait pas de quoi il est accusé. J'aimerais bien voir le chef d'accusation pour voir si ça tombe sous le coup de la loi française. À mon avis, non. C'est la bivillude. C'est-à-dire, ils vont mettre des vrais chefs d'accusation, mais est-ce qu'ils sont vrais ou pas ? C'est ça. On demande examen. Alors, ça, c'est... Moi, je ne veux pas le défendre, comme je dis, mais c'est très bizarre, quoi. Donc, ça, ça a été marié à 15 ans. Alors, le chef d'accusation peut très bien être faux, complètement faux, ça ne les dérange pas. Du moment où l'amilie lui derrière, et il y avait Latfi aussi, dont Janine Tavernier elle-même, la présidente pendant 15-20 ans de Latfi, a dénoncé ensuite Latfi comme étant une secte parce qu'elle s'était aperçue qu'il y avait un tel dogmatisme dedans que l'attaque était plus négative que les résultats obtenus. Sur le Wikipédia de Janine Tavernier, elle témoigne d'avoir entendu d'un dirigeant de la Névilude, il faut éradiquer l'idée même de Dieu dans la population. Voilà, il faut éradiquer l'idée même de Dieu dans la population. Janine Tavernier, ex-présidente de Latfi, qui était là pour protéger la famille des individus. Moi, j'ai fait partie de Latfi pendant 2-3 mois, fait des articles, et moi, j'ai télé, carrément, j'avais fait des articles dénonçant la secte la plus dangereuse qu'est la Cianto. J'avais dit, ah, ça ne passait pas parce qu'ils avaient peur des procès. C'est un truc complètement... Par contre, la Névilude, c'est ça, c'est des espèces de... Alors, c'est une secte, c'est la franc-maçonnerie française, c'est pas la... Toutes les francs-maçonneries, il y a des francs-maçonneries différentes, il y en a qui sont bien, il y en a qui sont plus humanistes, il y en a une pays de branches qui sont complètement... qui sont des hystériques, Dieu n'existe pas, on le sait, comment ils le savent, on ne sait pas parce que pour l'instant, personne n'a pu faire la preuve de l'existence ni de l'inverse et plus on va vers la physique quantique et tout ça, plus on a des preuves plutôt qu'il existerait un Dieu à la condition que ce ne soit pas le Dieu sur un nuage mais que ce soit un Dieu qui s'appelle conscience, information, énergie et là, ce que nous confirment les bouddhistes ou les hindouistes. Donc, on va plutôt vers des preuves de l'existence de quelque chose qu'on aurait droit d'appeler Dieu mais qui ne correspond pas au Dieu des religions mais par contre, les preuves absolues de la non-existence de Dieu, on en a de moins en moins et eux, ils veulent éradiquer, c'est assez fou, éradiquer toute croyance en Dieu donc toute personne qui a un apport, alors moi, je cause toutes les cases, méditant, végétarien, vegan, très dangereux, donc fait de l'astrologie, qui essaye de recommander aux gens d'avoir une action sur le monde environnant par la non-violence, encore plus dangereux, donc ça, c'est des exemples de, voilà, alors ces gens-là, ils peuvent être très attaqués, il me semble que c'est ce que faisait le fameux Thierry Casasnovas qui a été arrêté, s'il y a des personnes qui sont mortes parce qu'elles ont appliqué ce qu'il disait de manière complètement dingue, c'est pas de sa faute à lui, il anime un site, je pense pas qu'il ait pris ces gens en charge directement, je pense pas, ah ouais, il y aurait des preuves qu'il aurait pris en charge directement la personne. Il n'est pas tout à fait clair, il y a... enfin moi je sais pas, moi j'ai vu son site, les conseils qu'il donne sont assez bons, il exagère un peu trop sur les... il est un peu jusqu'au boutiste, ce qui fait qu'il peut amener... On sait pas comment il agit en interpersonnel avec ses clients. Ouais, voilà, c'est ça, il faut le savoir, ça on ne sait pas. En tout cas, il peut être assez... J'ai déjà vu qu'il était assez excessif, d'ailleurs il a fait des excès sur lui-même, il s'est trompé, il a reconnu que c'est... Le fait qu'il a reconnu qu'il se soit trompé quelques fois en recommandant des trucs, le fait qu'il s'autocritique lui-même, j'ai trouvé ça assez sain, donc je me suis dit qu'il n'est pas sectaire, mais je peux me tromper, mais bon. En tout cas, la bivillude est une secte, donc une secte qui attaque un chef de secte qui n'est pas une secte, qui est juste un site internet qui dit aux gens comment se soigner autrement, c'est quand même... J'attends les preuves, quoi. Alors tout ça arrive au moment même où il y a des preuves d'ailleurs scientifiques qui ont été... que sur des faits... On a certaines preuves récentes qu'il y a des faits qui ont été produits gouvernementaux sur le Covid lui-même, alors qu'avant, c'était des ondis, soi-disant, des sites complotistes, tout ça. Et maintenant, ça a été sûr récemment qu'il y a l'un des types qui s'est coupé, qui est celui qui a... Enfin, on a fini de... de décoder, en fait, le Covid, et on sait maintenant qu'il y a une partie artificielle dans le Covid, donc c'est sorti d'un labo, et ça s'est prouvé scientifiquement maintenant. Et celui qui devait faire ce décodage est prouvé qu'effectivement, ou non, que c'était une fabrication humaine, le Covid, donc c'était sorti d'un laboratoire par accident, peut-être, ou exprès, comme disent les complotistes, mais ça, on n'en sait rien. Celui qui était chargé de faire ça a oublié de décoder ce qu'ils appellent le site Furin, c'est-à-dire l'endroit où il y a un codage truqué qui peut être mis par OGM, par les Casper 9, les ciseaux OGM, pour faire des OGM. Et donc, à cet endroit-là, il n'a pas regardé. Il a arrêté avant. Il a dit, j'en ai déjà fait 45 000 codes, il ne m'en reste plus que 5 000. On le laisse tomber. Comme par hasard, c'est ce site-là où justement, on peut voir la marque. Et c'est ce que disait Montagnier. Montagnier avait repéré cet endroit-là. Il avait dit, il est impossible que cette zone du Covid soit fabriquée naturellement par la nature. Il y a forcément un ciseau qui est intervenu pour couper. C'est un morceau qui est codeur. Le type-là, maintenant, on sait que c'était un enfoiré. Et c'est lui qui a orchestré en grande partie toutes les critiques sur Raoult, sur tout ça, en France et en Angleterre et partout. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va s'attaquer au secte. Alors, où est la secte ? C'est quand même bizarre. Mais bon, c'est intéressant en soi de regarder ça. Donc, les ventes forcées de ma vaccin qui étaient plus efficaces que les médicaments, soi-disant, c'était exactement l'inverse. Après, on ne dit pas que les vaccins étaient forcément totalement inefficaces. On ne dit pas non plus que les médicaments interdits chloroquine étaient absolument efficaces non plus. On dit simplement qu'on a la preuve qu'il y a une magouille énorme qui a eu lieu et que les États et les laboratoires comme des groupes de conseils comme Kinsey ont fait partie de la magouille. OK. Et c'est je ne sais plus combien de millions qui ont été dépensés par Macron pour Kinsey, pour qu'ils organisent. Donc, voilà. Alors, on peut comprendre qu'à partir du moment où ça commence à monter ça en même temps que montrent les histoires de retraite et qu'on commence à avoir ça à un menteur, les gens vont peut-être se poser des questions. Les gens reviennent rarement en arrière mais ils ne perdent pas la mémoire non plus. Quand ils ont eu un doute, ils ne perdent pas la mémoire. Il va vouloir trouver des boucles émissaires, la colère juste du peuple parce que le peuple est en colère. Ah, donc les sectes. Donc les sectes. Les personnes médicalement qui étaient informées qui avaient eu raison de refuser l'injection, ils vont être mécontents. Elles vont être décrédibilisés complètement de manière totale. En fait, l'abus d'autorité grave qui avait à leur dire mais vous, si vous ne faites pas cette injection, vous êtes viré. Parce qu'ils mettaient la vie en danger d'autrui puisqu'ils pouvaient transporter le vaccin. On sait maintenant que le vaccin n'empêchait pas la contagion. Donc maintenant, ça a été dit avant mais ce que je dis c'est que maintenant les preuves sont là très très établies. et donc mise en danger de la vie d'autrui, l'argument se retourne contre l'État. Puisque en injectant un truc qui n'empêchait pas la contagion parce que les gens qui refusaient de se vacciner savaient des fois comment se soigner autrement. Et donc en les obligant à se vacciner, par exemple si dans mon cas je suis énergique et j'ai eu des réactions aux produits chimiques qui sont contenus dans le vaccin, je ne peux pas me faire vacciner. C'est impossible. Donc je me mets en danger si je me fais vacciner. Donc il peut y avoir des gens comme ça il y en a peut-être qui ont refusé par l'idéologie et ils ont leur droit aussi de ce point de vue là. Mais en tout cas l'accès au corps à l'intérieur du corps par l'État qui veut mettre dans ton corps quelque chose que lui il sait que ça va te faire du bien alors que toi tu as les preuves que ça ne te fait pas du bien. C'est un véritable scandale qui je pense c'est une attitude sectaire. On retrouve l'aspect secte qu'il y avait dans les cas de Cavalier. Et là c'est du côté de la France. Donc c'est l'espace entre l'aspect pestilence, maladie et réponse par secte action d'un dogme « Moi je sais comment te sauver ». Donc le thème le terme complotiste d'ailleurs a remplacé le terme de secte qui existait dans les années 90 quand on a fait quand la Mégilude est née. Voilà. Mais voilà. Alors on peut je n'arrive plus à me lire je lis un petit truc important on peut voilà. Oui on peut toujours oui j'ai marqué mais on peut cumuler les deux thèmes complotiste et secte pour manipuler plus facilement les opinions c'est vrai. On peut cumuler les deux. En fait le thème complotisme a remplacé l'accusation de secte. En fait l'accusation de secte c'était quand tu disais secte ça empêchait complètement de penser. Aussitôt il n'y avait plus d'arguments possibles en face. C'est comme ça qu'on a pu décrédibiliser la méditation à une époque où elle était en train de monter très fort. En 90 la méditation la spiritualité a monté très fort et en France ça a été sabré très fort pour dire non 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 c'est des sectes. Bon alors les gens qui animaient comme moi des actes de méditation ils sont passés un petit peu en discret en rencontrant les gens en leur disant si vous voulez puis voilà puis tout doucement on a quand même continué à animer mais on n'avait pas intérêt à se mettre en avant sinon on était accusé d'être une secte. Tu apprends aux gens comment se centrer sur eux-mêmes respirer correctement et se relaxer ça voulait dire que tu voulais prendre pouvoir sur eux et les hypnotiser puis les faire je ne sais pas se suicider pour aller sur au Royaume ou je ne sais pas quoi. Donc c'était dingue 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 bien qu'il existe une personne sur mille qui est capable de penser qu'en se suicidant on arrive sur Orion ça oui on ne peut pas empêcher les fous d'exister mais la législation française suffisait et là et maintenant le terme complotiste a exactement la même fonction c'est à dire que ah t'es complotiste plus besoin de penser t'es complotiste ah ben d'accord puisque t'es complotiste ça marche plus ça a marché pendant le Covid ça a marché un petit dingue ouais donc on empêche on empêche de penser alors moi c'est ce que je dis on peut cumuler les deux secte complotiste ça va être vachement bien pour manipuler les opinions et l'ordre des médecins qui est une secte pétainiste comme je l'ai déjà dit peut se mettre à la manoeuvre à nouveau méfions-nous de ça avec cet aspect là de voilà donc j'ai fait un peu le tour je alors l'une des causes principales aussi de la crise actuelle qui n'est pas celle des retraites bien que le social soit important c'est la crise du sacré et je pense qu'elle remplace c'est pour ça que j'ai mis la terre au milieu pour donner le côté positif quoi bon derrière il y a Poutine Poutine on voit très bien que par son action il empêche complètement de faire qu'il y ait une union sacrée de tous les peuples de la terre malgré leurs différences pour faire un changement planétaire et il n'aurait rien de changement planétaire dans la direction inverse tous les budgets vont vers l'armement au lieu d'aller vers l'écologie ou vers les énergies renouvelables et il fait monter la concurrence des ventes d'armes ce qui fait que ce qui explique peut-être que Biden va chercher du pétrole à nouveau pour faire du fric à nouveau donc on a un espèce de Poutine c'est un peu le c'est le système antéchristique c'est à dire qu'il n'est pas lui tout seul évidemment il est il est il est d'ailleurs représentatif voilà il est représentatif de même que si on prend l'inverse pour des raisons un peu astrologiques on peut prendre le thème d'Hama qui a une ressemblance extraordinaire mais pas du tout avec les mêmes motivations on peut dire qu'ils sont presque venus en même temps tous les deux Hama amenant des solutions par la spiritualité amenant des solutions pour sauver la terre elle a une action écologique sur la médecine aussi extrêmement elle croise de manière très très harmonieuse la médecine allopathique médecine homopathique médecine ayurvédique toutes les médecines possibles et les médecines énergétiques pour en faire des hôpitaux qui sont à la pointe du progrès qui sont ce qui existera dans 70 ans si tout se passe bien si on ne détruit pas la terre avant les hôpitaux on soignera par toutes les connaissances admises donc anti-sectaires anti-dogmatiques alors que Poutine c'est l'inverse c'est celui qui a le réflexe aussitôt d'interdire tout ce qui pourrait être original tout ce qui pourrait être amené comme chose ce qui fait qu'il capte de l'argent des oligarques mais à part ça il a moins de créativité et quelque part il est contre parce que ça le dérange dans son pouvoir et il essaie d'organiser partout avec Léminis et Wagner dans le monde entier une espèce de ce qu'avait fait la CIA dans les années Chili et tout ça en septembre connu en septembre 2001 non mais le 11 septembre 73 avant qui était comment la CIA a renversé IND pour mettre Pinochet au pouvoir avec l'aide des Chicago Boys qui était l'école néolibérale donc le lien entre néolibéralisme et démocratie n'est pas du tout garanti puisqu'il n'était déjà pas garanti à l'époque donc là pour revenir à nos moutons le système mondial peut tourner complètement dans la perversion grâce à cet autoritarisme répandu partout qui empêche l'accord entre les pays parce que si on ne s'accorde pas entre pays il est impossible de passer en écologie il faut que tous les pays soient d'accord à faire des arrêts aux frontières pour dire un produit qui est obtenu par de l'esclavage ou par de la pollution énorme sur la planète même s'il n'est pas cher on ne l'achète pas ou on lui met une taxe dessus qui fait que le type qui l'a fait il va être obligé de modifier son attitude mais ça l'Europe peut le faire c'est pour ça que je pense que ce sera un modèle mais il faut faire se dépêcher l'Europe peut le faire c'est pour ça que l'Europe est au centre d'un côté il y a l'extrême droite qui est un peu l'Amérique et puis l'extrême gauche qui est un peu l'Orient la Chine on a deux extrêmes qui sont le collectivisme et puis l'hyper-individualisme friqué et puis au milieu il y a l'Europe qui doit choisir en se croisant c'est pour ça que la frontière entre Est et Ouest est extrêmement on parle aussi bien du Moyen-Orient que l'Ukraine au-dessus il y a une frontière là qui est l'ancien mur tout ça qui est extrêmement guerrière qui est extrêmement dangereuse parce que c'est un endroit où il faut décider de vivre autrement et donc je pense que le Volodymyr Stavinsky je pense toujours Stavinsky à chaque fois Stavinsky il peut vraiment redonner une espèce bien qu'il défende son pays évidemment de manière nationaliste mais c'est un nationaliste qui n'est pas malsain parce que c'est le même nationaliste qu'avait Jean Moulin quand on est occupé par une nation étrangère qui pratique une politique de conquête forcément c'est pas la même chose que le nationaliste poutinien c'est pas équivalent du tout parce que lui il prétend que les autres lui appartiennent alors qu'il avait signé les accords comme quoi c'était pas vrai donc la crise du sacré je pense elle est là le binôme Poutine Hama représente représente seulement parce qu'il y a d'autres maîtres spirituels on en parlait tout à l'heure il y en a partout de même qu'il y a d'autres fous sur terre on te prend la jeune Birmane qui massacre des bras villageois sans arrêt sans arrêt parce qu'il pourrait cacher on avait montré le modèle en Algérie on massacrait des gourbis parce qu'il pouvait cacher l'FLN c'est effrayant c'est des méthodes voilà donc ce binôme un peu blanc-noir en fait représente un peu ce qui est en train de se passer pour la terre actuellement voilà pour terminer vite fait bien fait je reparlerai avec le noir alors sur Macron actuellement aussi ce qui est intéressant Proserpine en cancer j'en ai parlé si on cherche la dernière fois que Proserpine a été en cancer c'est la naissance de l'Europe le traité de Westphalie intéressant donc c'est comme l'Europe est un peu cancer et vierge c'est intéressant parce qu'on a un pays où beaucoup de gens vivent et la première fois après une guerre de 30 ans qui a été meurtrière au 17ème siècle en 1650 par là en 1648 je crois tu connais le traité de Westphalie c'est 1648 non je crois je ne sais plus bref on crée une union sacrée des pays d'Europe pour arrêter toutes les guerres parce que ça ruine tout le monde Proserpine était en cancer et puis il y a la naissance de la démocratie bourgeoise le parlement anglais invente la démocratie bourgeoise pareil dans les mêmes zones en 1650 par là le parlement English Parliament qui fait pour la première fois qui contredit le roi absolu par contre en France alors on va revenir c'est pas par contre en France c'est un autre sujet si on regarde la dernière fois que Bacchus était en Bélier au même endroit encore une fois comparaison des paraisons mais c'est intéressant de voir ce que ça alors Bacchus c'est l'hybris et bien on a Philippe le Bel en France qui devient roi absolu et il est tellement absolu qu'avant que Louis XIV le roi soleil il institue un état par les états généraux il institue la toute puissance de la royauté de l'état français par rapport à la papauté tout ça il va même attaquer le pape et le mettre en danger et les juifs et donc une espèce de type qui se prend j'ai souvent dit pour rigoler mais c'est pas vrai mais je le dis pour rigoler ça peut être vrai mais j'en sais rien Emmanuel Macron c'est presque la réincarnation de Philippe le Bel c'est quelqu'un de très orbuyeux très pouvoir absolu et qui est prêt à abîmer des gens pour avoir raison et puis c'est pas lui qui a tué les templiers oui c'est lui qui a tué tous les templiers et donc c'est pour ça méchons-nous de l'attaque anti-sec qui est en train de s'avoir lui parce que ça ressemble à la répétition de Philippe le Bel et pour terminer ah oui j'en risque 10 minutes c'est peu Apollon est en vierge quand Apollon était Apollon était en vierge la dernière fois c'était il y a très longtemps c'est la première fois que du côté de l'Ukraine les chevaliers de Teuton ont été battus par une union sacrée des polonais avec les lituaniens ça fait penser que peut-être Apollon au même endroit on peut avoir à nouveau une victoire de l'Ukraine s'il y a une union sacrée autour de l'Ukraine ça me fait penser à ça mais c'est aussi la naissance de Pékin et d'une religion au Tibet pour donner des grandes lignes aussi rapidement de ce qu'il faut faire il est important quand je donne le but mes buts quand je donne on voit très bien que c'est la merde et que ça sera tout le temps la merde de toute façon ça a toujours été la merde dans l'humanité sauf que c'est une merde dangereuse parce que pour la première fois dans l'humanité on peut détruire la planète donc ce qu'il faut pour chacun pour pouvoir être efficace il faut à la fois être actif et être méditatif le mot clé que je donne souvent pour Proserpine qui est la clé du XXIème siècle c'est méditation c'est-à-dire en fait il faut être capable alors je donne des livres aussi que je peux montrer il y en a deux qui sont sortis Pierre Leréguimet l'éveil au coeur de la présence alors ça c'est plutôt pour les gens qui méditent mais si vous ne méditez pas vous aurez par ce livre des exemples de comment comment comprendre ce que c'est réellement la spiritualité c'est quelqu'un qui s'est réalisé qui est très jeune et qui est très ouvert et puis l'autre livre La Shrape du Coeur c'est un site qu'on peut trouver sur internet et puis il y a Moudji Feu Blanc lui aussi qui a un éveillé réalisé extraordinaire Moudji Feu Blanc alors lui qui est beaucoup plus il faut être vraiment méditant pour le comprendre mieux mais alors si vous êtes méditant c'est un chef d'oeuvre l'autre il est adapté à tout le monde alors par contre la méditation est l'une des solutions parce qu'elle permet on trouve soit des gens qui méditent qui n'agissent pas dans le monde sous prétexte qu'il faut se mettre dans le spirituel mais l'action fait partie de la spiritualité l'action n'est pas si on s'identifie à l'action qui est mauvaise mais le fait de faire partie de faire partie du mouvement de l'humaniste qui évite que des grandes catastrophes de venir en aide à l'humanité à son petit niveau en agissant comme ça est très bon il y a le bouquin de Jean Bouchard d'Orval je ne sais pas où je l'ai mis aussi j'ai déjà montré tout à l'heure et qui dit très bien ça à la fin je vais peut-être le lire pour terminer alors les spirénautés font partie en fait du processus où est-ce que je n'arrive plus à trouver le passage ah zut je ne suis pas du tout à la bonne page c'est pour ça je ne le reconnais pas c'est quelqu'un qui dit et qui est également un éveillé donc ce n'est pas du tout contradictoire d'agir quand on est éveillé mais il nous dit qu'il faut à la fois faire le mouvement il n'y aura pas de renversement des pouvoirs négatifs s'il n'y a pas de renversement à l'intérieur de chacun de ce qui est négatif en lui l'égo mais on peut très bien agir même si on n'a pas totalement vaincu l'égo moi je n'ai pas totalement vaincu l'égo puisque je parle à partir d'un état qui n'est pas non réalisé mais l'humanité est en train de s'éveiller au niveau au moins de l'âme et ça c'est important et ça je revendique ça et je témoigne de ça aussi s'éveiller au niveau de l'âme c'est savoir que il faut à la fois mener une action sur l'extérieur c'est à dire changer ses comportements changer ses manières de vivre changer sa consommation arrêter toutes les additions arrêter toutes les additions faire un travail de purification de tout ce que l'on est en tant que corps de manière à ce que le corps redevienne le radar des bonnes énergies qu'il est naturellement retrouver la nature du corps pour pouvoir agir après dans le monde et retrouver la nature de l'utilisation différente pour ça il y a le alors là aussi je fais appel s'il y a des mécènes qui écoutent ça et qui peuvent et qui peuvent participer on essaye il faudrait au moins un million d'euros un demi-million d'euros minimum peut-être un million d'euros pour faire un projet qui est extraordinaire qui changerait qui sauverait des milliers de personnes et qui serait un exemple pour le XXIe siècle voilà si vous connaissez des gens comme ça qui ont un peu de l'argent pour certaines personnes on m'a dit un demi-million d'euros c'est rien du tout c'est la première fois de ma vie que je demande quelque chose mais parce que là ça urge j'ai toujours donné 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 sans gérer rien de mon retour et là je demande parce qu'il faut il faut vraiment installer maintenant ce que j'appelle ce que j'appelle les spiridotés qui est quelque chose de très spécifique dont je peux parler là j'ai pas le temps d'en parler parce qu'on est à la fin de la pile malheureusement on marche au solaire ici et là et ça c'est quelque chose qui doit être fait en même temps que les gens apprennent à méditer ensemble apprennent à vivre ensemble de manière claire sans peser sur la nature sans peser sur les animaux en méditer ensemble et en travailler ensemble ils peuvent déclencher quelque chose et protéger aussi des ondes protéger des ondes c'est très important protéger des pollutions et des ondes et faire quelque chose qui va engendrer un module de société différent qui permettra par la reproduction en réseaux horizontaux de créer une société civile qui soit habitée par un esprit novateur nouveau pas simplement dans la tête mais dans les actes et ça c'est essentiel alors je lis juste un petit passage de Jean-Bouchard d'Orval l'homme ordinaire s'acquitte de sa tâche avec effort en se donnant de la peine non pour les autres mais pour son bien personnel mais l'activité de celui dont toutes les impuretés liées au devenir ont été détruites et qui est remplie de l'ultime réalité s'épanouit uniquement au bénéfice des êtres humains Abhinavagupta ça c'est un texte sacré de l'Inde alors traduction faite par Jean-Bouchard d'Orval cela veut dire se regarder vivre se regarder agir et réagir bien regarder en apprendre sur soi-même au lieu de se contenter de vivre sur le pilote automatique en esclave des conditionnements de la mémoire cela veut dire s'arrêter dès qu'on sent un malaise un mal-être même petit et constater que l'instant d'avant on a créé quelque chose qui n'existe pas vraiment une pensée quoi un quelconque soi-même séparé de l'univers cela demande d'être attentif c'est-à-dire passionné regarder honnêtement tout ce qui est faux le faux tombe alors de lui-même et alors le vrai se met à luire en toute clarté puisque le vrai est derrière le faux il n'y a pas besoin de se battre pour le vrai il suffit de faire tomber le faux nul ne peut changer ce comportement sans d'abord changer sa pensée or comment la pensée pourrait-elle vraiment changer tant que la vision de l'existence demeure la même tout jaillit de là comment me vois-je qui suis-je que suis-je qu'est-ce que tout cela l'homme doit procéder ici comme en science la science pure c'est un comme un ingénieur la science pure précède la science appliquée la recherche de la vérité vient avant les applications pratiques seule une telle écoute intérieure peut rendre les hommes vraiment libres de toute idéologie et de toute manipulation comme le demandait Krishna Murthy la seule c'est moi qui rajoute la seule information ne suffit pas pour pouvoir examiner librement les situations de la vie voir clairement à travers la fumée et surtout aller au coeur des choses c'est l'écoute intérieure qui en fin de compte pourrait engendrer les citoyens vraiment libres et capables d'un véritable regard critique fonctionnel voilà ce que redoutent par-dessus tout ceux qui manipulent et profitent de nos systèmes démocratiques actuels et c'est donc par là que pourra commencer une vraie révolution à la fois tranquille et irrésistible nous existons pour connaître la vérité sinon nos vies n'ont finalement aucun sens or la vérité parce qu'elle est la vérité ne peut que triompher voilà si on peut terminer là-dessus parce que je trouve ça c'est un résumé de tout ce que je pense qui est fait magistralement à la fin de ce livre j'aurais sûrement pas dit mieux c'est dit magnifiquement et donc rappelez-vous les rendez-vous pour les nouvelles lunes aussi qui sont des rendez-vous essentiels même si vous êtes tout seul dans votre coin vous pouvez faire ça méditez même si c'est à 4h du matin vous mettez votre réveil à 4h moins le quart vous méditez jusqu'à 4h et quart et à chaque fois alors la nouvelle lune suivante d'ailleurs si on met ça avant que je n'ai pas le temps de la faire elle est à 18h24 le 21 mars la prochaine en bélier et elle est primordiale elle est exactement là là où elle est donc je la réinterpréterai à nouveau mais si je n'ai pas le temps d'arrêter vous avez l'essentiel ici en tout cas quand vous méditez à ce moment là vous pouvez créer un flux horizontal d'énergie et quand ces énergies vous en faites des relations et vous les transformez en actes pas simplement en discours mais en actes à ce moment là vous avez une possibilité de coopération d'humains entre eux qui même s'ils ne changent pas les gouvernements peuvent changer complètement la destinée de la civilisation ça sera suffisant c'est nécessaire et c'est suffisant il suffirait 1% de la population qui fasse ça et on ne l'atteint pas du tout en France donc je fais un appel tous les gens qui sont intéressés à faire ça à avoir un lieu sans ondes sans pollution où on médite où on ne tue pas les animaux et où la méditation engendre un autre type de sociocratie libertaire et christique à la fois et bouddhique à la fois tous ces mots là ensemble ça paraît la science-fiction mais c'est possible maintenant c'est devenu possible maintenant par les livres que j'ai montré vous pouvez comprendre si jamais vous ne comprenez pas ce que je veux dire vous pouvez comprendre par les livres que j'ai montré lisez-les vous comprendrez voilà merci de votre écoute et puis prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre intériorité et d'agir vraiment en conformité avec cette intériorité ne faites jamais ce qui n'est pas juste faites ce qui est juste au mieux que vous pouvez au mieux que vous pouvez voilà merci à tous d'avoir écouté et faites circuler cette cette vidéo pour annoncer que la fin d'un monde est proche mais le début d'un nouveau monde est juste en dessous pas tout de suite mais il faut le démarrer sinon il ne démarrera jamais c'est maintenant au revoir